Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission, en compagnie aujourd'hui d'une femme politique connue pour son franc-parler. Elle a été ministre lors de la première présidence de Jacques Chirac et a représenté la France pendant dix ans au Parlement européen. Bonjour Margie Sud. Oui, bonsoir. Il est un peu plus tard chez moi. Donc, comme convenu, nous allons évoquer votre parcours politique avec ces grandes étapes. La première étape, et là il y a un point commun avec Logos FM, c'est la création en 1981 de Radio Freedom à La Réunion, en plein boom des radios libres. Ça vous a servi un peu de rampe de lancement au niveau politique ? Non, pas du tout. Alors là, à l'époque, ni Camille ni moi ne nous intéressions à la politique comme acteurs. On s'intéressait à la politique puisque c'est grâce à l'arrivée de M. Mitterrand que les radios ont pu être libérés. Mais sinon, nous n'étions pas du tout investis en politique. On faisait de l'associatif, vous savez, en tant que jeune médecin, par exemple. Moi-même, à la clinique où je travaillais, j'avais formé une association aussi de praticiens de la clinique dans laquelle je travaillais. Mais voilà, c'était les seules activités politiques que nous avions. C'était celle-là. Camille s'occupait d'Amnesty International. Voilà, c'était nos activités à l'époque. Donc, en 92, il y a une date importante. Donc, votre époux Camille devient président du conseil régional de La Réunion. Et un an plus tard, vous le remplacez à la tête de l'institution. Est-ce que vous étiez préparée à ça ? Pas du tout. Pas du tout. J'étais médecin et studiiste. Je travaillais quelques jours par semaine. Et je m'occupais de Freedom, bien entendu, avec Camille et toute l'équipe. Mais non, lorsqu'il est devenu déjà président de région, ça a été une énorme surprise pour toute la Réunion. Et surtout pour le tout milieu politique, pour lequel ça a été un vrai séisme. Mais comme il avait réussi, parce que nous étions dans un contexte aussi très particulier. À La Réunion, il n'y a que 24 communes. Et sur les 24 maires, il y en avait 20 qui étaient mis en examen. Le président de la chambre de commerce est mis en examen. Le président du conseil général était mis en examen. Donc, au milieu de tous ces gens plus ou moins pourris, Camille était vraiment un homme qui arrivait vierge de toute affaire. Et c'était un médecin très apprécié. En plus de ça, des gens très modestes. Et donc, voilà. C'est ce qui a fait le succès de Freedom lorsqu'il a présenté une liste régionale. Donc, vous êtes plutôt une femme de centre droit. Comment vous avez vécu le fait que le Parti communiste réunionnais s'empare de la région après, en 1998 ? Vous savez, c'est vrai qu'à la fin de ma mandature, Camille voulait bien que nous fassions liste commune, mais à la condition de prendre la tête de la liste. Pour ma part, je sortais avec tout de même un certain bilan très positif, mais je n'avais aucun moyen. Il avait évidemment la radio pour appuyer sa campagne. Et il voulait me mettre en seconde position. Et je lui avais dit que c'était hors de question. J'étais la présidente sortante avec un certain bilan. Et voilà, ce qui fait que nous sommes sortis l'un et l'autre, chacun de notre côté. Nous avons fait notre liste. Et lorsque la présidence du conseil régional a été votée, c'est présenté. Alors moi, je faisais partie du groupe de la droite. Il y avait trois formations. Il y avait l'UTF. Il y avait le RPR. Et moi, qui étais Réunion France-Europe, j'avais créé ce groupe-là pour ma liste. Et tous, les trois réunis, nous avions une majorité relative. Camille avait lui-même cinq élus. Et c'était lui qui faisait la balance d'un côté ou de l'autre pour celui qui arriverait à être président. Et le problème est que dans mon groupe, je voulais absolument se présenter quelqu'un qui avait fait plus de voix que moi. Mais parce qu'il avait vraiment d'énormes moyens avec le parti avec lequel il était. Et puis, il était ancré dans la vie politique depuis très longtemps à la Réunion. Il voulait absolument se présenter, se virer à poulet. Et il se trouve que Camille le détestait, mais profondément. Et j'avais averti le groupe. J'avais dit, si ce n'est pas moi que vous proposez comme présidente de région, Camille pourrait rester neutre, ne pas voter ni pour l'un ni pour l'autre. Et dans ces cas-là, nous aurions une majorité relative. Si vous ne faites pas cela, si vous maintenez l'ir à poulet, je peux vous prédire qu'il se portera plutôt du côté de Vergès. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, parallèlement à votre vie politique à la Réunion, vous êtes appelée au premier gouvernement Juppé en 1995. Vous l'avez dit, c'est grâce à Jacques Chirac, vous avez déclaré que vous lui deviez tout en politique au niveau national. Oui, au niveau national et au niveau européen, c'est vrai. Autant à la Réunion, c'est grâce à Camille que j'ai mis de pied à l'étrier et que j'ai commencé à réussir. Mais autant sur le plan national et européen, c'est Jacques Chirac qui, chaque fois, m'a imposé. Et évidemment, cela m'intéressait beaucoup. Donc, il m'a dit, écoutez, bon, je vous proposerai comme sur la liste au Parlement européen. Et voilà, il m'a imposé sur la liste de Philippe Séguin. Voilà, et donc, tout ça a été remis en question. Mais nous étions en mauvaise posture. Vous vous souvenez, à l'époque, on ne nous donnait pas grande chance d'avoir beaucoup d'élus. Donc, personne ne voulait prendre cette tête de liste. Et finalement, c'était Nicolas Sarkozy, qui, à l'époque, était complètement tricard pour avoir trahi Jacques Chirac au sein du RPR. C'est Nicolas Sarkozy qui a eu, lui, le courage de prendre cette tête de liste, en sachant qu'il ne pouvait pas faire tellement mieux que n'importe qui d'autre. On va revenir, si vous le voulez bien, Margie Sud, à votre expérience au gouvernement. Donc, vous aviez été chargée de la francophonie pendant deux ans. Quelles ont été vos priorités à ce poste-là ? Alors, c'était la chose dont j'ai été la plus fière pendant ces deux années. C'est d'avoir modifié les institutions de la francophonie. Vous savez, parce qu'on parlait de francophonie, mais il n'y avait pas de visage pour cette francophonie. Donc, nous avons réussi à imposer, avec l'aide d'ailleurs de tous les autres pays, à imposer la nécessité de créer ce poste de secrétaire général de la francophonie, tout comme on a un secrétaire général de l'ONU. Et il y avait pas mal de résistance au départ. Alors, beaucoup parmi les Africains, parce qu'ils craignaient que ce soit encore un super président qui les cornaquerait. Et puis, nous, nous avions convenu que ce ne pourrait jamais être un Français. Et puis, j'ai réussi aussi à rameuter les Canadiens et Québécois que l'entourage proche du président de la République tenait à distance avec des passettes, parce qu'ils avaient toujours peur que les Canadiens et Québécois viennent nous tondre la laine sur le dos en faisant des affaires sur la francophonie, etc. Au niveau du Parlement européen, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de 10 ans ? Vous étiez très investie dans ce Parlement européen. Oui, oui. Ça m'a passionnée, vous savez, parce que c'est une autre manière de faire de la politique, le Parlement européen. On est beaucoup moins plantés sur nos convictions partisanes. Et on arrive à trouver des appuis dans d'autres groupes politiques. Et ça se vérifiait tout particulièrement pour moi qui défendais les intérêts des régions, ce qu'on appelait les régions ultra-périphériques. Vous savez, ça m'a toujours fait rire, cette manière qu'ont eu les gens des services européens pour compliquer, pour chercher toujours des noms à coucher dehors. Et grâce à la manière de fonctionner dans les différentes commissions, on arrive très bien à avoir l'appui d'autres groupes. Donc c'est vraiment... On ne reste pas plantés sur ce dogme. C'est tout ce que je déteste dans la politique générale. Vous savez, dès que vous sortez de la virgule qu'on met, tout de suite, vous êtes un renégat. Voilà, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec ceux qui ont apporté leur soutien à Macron. Moi, tout ce que je souhaitais, c'était que Macron réussisse pour la France. Mais il y a des gens pour lesquels les convictions partisanes sont plus fortes que leurs convictions pour le pays. Alors vous n'avez plus de mandat électif, mais vous êtes toujours attiré par la chose publique. Quel regard vous portez sur la situation actuelle ? Complexe, à moins qu'on puisse dire. C'est que je crois que... Je pense que la situation est extrêmement compliquée. Je regrette finalement les maladresses des premières années de notre président. Et les maladresses aussi que j'ai suivies vraiment de très près comme médecin sur l'épidémie, sur la Covid. Parce qu'on n'a pas idée d'interdire aux gens de porter des masques simplement parce qu'on n'en a plus et qu'on n'a pas le courage de l'avouer. Puis alors, cette lutte ridicule entre le Nord et le Sud, entre Paris et Marseille, ergotée sur les expérimentations qui devaient entrer dans tel et tel code, dans tel et tel cadre, c'était de la foutaise. Qu'est-ce que vous voulez ? On avait des résultats qui étaient positifs avec un protocole et il fallait l'essayer au maximum. En France, on sait très bien imposer tout un tas de règles délirantes. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'on fait du surplace dans bien des domaines. Eh bien, un grand merci, Margie Sud, pour cet entretien tout en franchise. Ça fait du bien hors langue de bois. et on vous souhaite un très bel été.